Donc aujourd'hui c'est 15% de chances de tornade, 15% c'est quand même assez rare, c'est pas négligeable. Alors comme d'hab, Vincent va faire un petit tour dehors, un petit footing pour se détendre parce que c'est vrai qu'on a la pression, on a à coeur de vraiment bien réussir cette journée là. Donc aujourd'hui c'est Julien qui va conduire, Julien comment te sens-tu ? Comme un grand-père de 95 ans, une petite douleur au cou quoi ! Non mais on va se détendre, on va lui mettre un siège rotatif quoi, un télécommand. Je vais faire un tournade, une tournade. Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Don't make up ! On a la moitié ! On a la moitié ! On a la moitié ! Le matin le ciel est très gris, on n'a pas forcément l'impression qu'il va se passer des choses extraordinaires et pourtant tout laisse à penser sur les modèles, qu'on pourrait avoir une situation idéale pour les super cellules esthétiques et probablement, très probablement des tornades. Plus à l'ouest sur le Panhandle du Texas, on voit une première cellule qui se forme et qui prend une allure intéressante sur les images radar. Ça tombe bien puisque c'est vraiment une zone qui est très dégagée sur le satellite, bien ensoleillée, ça chauffe bien là-bas. On prend la décision d'aller tout de suite dessus étant donné qu'il y a un peu de kilomètres. Sur les grosses journées comme ça, les tornades ne perdent pas de temps à se poser. Plus on s'en rapproche et plus on se dit qu'on a bien fait de partir tout de suite puisque la cellule est en train de vraiment se renforcer. C'est chaud déjà, il est en fait 14h, ça promet, c'est une grosse journée ! Allez, tornado warning ! On est pas mal ! Elle passe déjà en tornado warning, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cet orage il y a déjà une rotation très marquée. Il y a un beau crochet sur le radar, on le voit très bien ici, cet enroulement. Donc il faut qu'on soit dessus très vite maintenant parce que les choses peuvent s'emballer à tout instant. Ah c'est pour nous ! C'est pour nous ? Ouais ! C'est pour nous l'attendade ? Non, les flics ! Ah ! Oh la vache ! Le coup de fil quoi ! Le contracte tout à l'heure ! Non mais il était de l'autre côté tout à l'heure ! Oh le crochet sur le radar ! Ah là ça va, ça va pas envelopper ça ! Mais elle arrive à fond de calme ! Elle est quasiment déjà sur RESTAC ! Maintenant on roule vraiment dans sa direction donc on sait qu'à tout moment on peut voir sur l'horizon un clone se dessiner. On est en place dans 7 minutes ! 7 minutes avant le show ! On prend une petite route qui fait face à la supercellule. On rejoint les premiers chasseurs. Alors là Chris, c'est à toi de nous mettre pile poil sur la voie royale. On essaye de se positionner dans le crochet comme on fait souvent pour être dans la dernière zone vraiment de visibilité au niveau de la rotation du mesocyclone. Ça peut être pas mal là non ? Ouais bah c'est bon ! Les gars c'est méga spectacle ! Attends, attends, attends ! Calme, calme, calme ! On distingue assez mal la base. On voit que la cellule est déjà très précipitante. On va se rebouger au nord assez vite. Est-ce que c'est en train de se refermer là ? Vincent ! On va se rebouger au nord ! Ouais ouais ouais, on y va là ! Allez go ! Il y a qu'une route pour se repositionner donc on va tout de suite se repositionner pour devancer l'orage. Parce que la cellule se déplace assez vite et on aimerait éviter d'abîmer trop la voiture sur la première cellule du dos. Là il ne faut pas rentrer dans le dos. Ah là c'est clair ! De toute façon là je fais comme ça, je fais tac, 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 pour rejoindre la grosse là. Bah de toute façon oui, l'Otah ne va que nord ! Il n'y a aucune route qui part à l'est toi ! Non mais ne cherche pas ! On remonte nord-nord-est en direction de Chiam Rock et on n'a pas trop le choix sur les routes. Et du coup il faut devancer au mieux la cellule pour éviter de se retrouver dans les précipitations. À Chiam Rock je reprends à droite c'est ça ? Ouais c'est ça ! En arrivant dans la ville on sait qu'on est vraiment très très limite. Il y a la pluie qui commence déjà à tomber. Il va très très vite falloir reprendre l'interstate à l'est si on ne veut pas se faire avaler par l'orage. Et même se retrouver dans une position un peu délicate en bordure de la zone de rotation. Ouais fais gaffe, ça là on voit le bord de... De toute façon on est arrivé à la intersection. Ouais mais on voit une circulation très proche là. Ah oui en effet, oui oui, ça tourne. Qu'est-ce que veut dire Chris ? T'es à droite là ? Ouais. T'es à droite à droite là-bas ? Mais non c'est pas tout de suite hein. Si c'était tout de suite ? Si c'était là ! Ah putain ! Regarde la route un peu hein ! Ouais bah attends, tu m'utilise pas rien ! Bah non, c'est ton rôle ! Là on est en pleine circulation. Oui mais je vois rien que Vincent Sinon l'aurait prise hein, si il avait été sûr de moi. Attention là. Ah ouais, il y a le Tif ! Vas-y, prenne le port ! D'ailleurs on rencontrera le Tif qui lui aussi repique plus à l'est, sous les premiers grédons et les premières grosses rafales. C'est un signe qu'on est très proche de la zone où pourrait se produire la tornade. Là ça craint quoi ! C'est vraiment pas bon d'être derrière le Tif ! Il faut peut-être qu'on sort de place pour le reste. Il faut peut-être qu'au sud, à ce niveau là pour... C'est un signe qu'il y a de retardement. En se décalant vers l'est, on remarque que la structure perd un petit peu de sa superbe. On voit surtout qu'il y a d'autres cellules qui se sont formées plus au sud, et qu'elles sont face à des vents et des paramètres encore plus prometteurs. Après c'est vrai que plus on va au sud, plus les Ops aussi sont pas mal. Bah ouais, tout ce qu'il y a... Les humidités, 68, 69... 78, 79, 70 la nuit-ci là. On peut déjà aller à l'est et puis voir sur la route de Willow... Bah en fait non, la route, enfin je te dis... La route elle est là. Ouais, il faut continuer au sud et puis reprendre à Magnum là. Ouais c'est ça. Bon, des déchois pas trop faciles à faire. Les cellules quand même explosent les unes derrière les autres. C'est une armada de chasseurs qui file vers le sud. Il semble que la cellule la plus proche de nous a le meilleur potentiel pour le moment. Sur le radar apparaît déjà une forme de crochet qui est très équivoque. Et là, c'est vraiment spectaculaire. Les vents tournent à toute l'échelle de l'atmosphère. On voit les nuages rentrer et s'enrouler dans l'orage. Il est bien passé par rapport aux pressustations ? Ouais, pour l'instant. On pourrait peut-être se rapprocher un peu de la rotation. Moi, j'essaye de pousser un peu l'équipe, même Christophe aussi, à remonter un peu plus au nord pour avoir une vision sur l'intérieur du crochet, là où potentiellement il pourrait y avoir la tornade. Je fais quoi ? Je continue tout droit et à la prochaine case, je reprends à droite ? Ah oui, la rotation est mortelle, là ! Ouais, ouais ! Allez, allez ! Vas-y, va ! Elle est parfaite. Au fur et à mesure qu'on se rapproche, on commence à avoir un peu plus de contraste. C'est la structure de bouffe. On est bien placé en marque. J'avance un peu, mais on a fait la voiture. Moi, je suis au volant et un petit peu frustré de ne pas pouvoir faire de photo. Du coup, je propose aux gars de s'arrêter le plus rapidement possible pour faire quelques images. Je m'arrête juste après les arbres là-bas sur la droite. Sauf que je sens bien que derrière, les gars me poussent pour continuer le plus possible vers l'ouest parce qu'on ne voit pas tout à fait l'horizon. C'est vrai que l'image radar est très parlante et qu'il y a probablement déjà une tornade au sol. La rotation, il faut avancer juste un petit peu plus. Elle vient vers nous. C'est assez loin de la rotation. Ça vaut le coup de se rapprocher un barrage. Là, on est bien si on s'arrête là. La rotation va passer au nord de la route. Là-bas, il y a une meilleure vue. Après, juste après la butte. On va aller à 15 km. C'est qu'après, on va retrouver notre butte. On va être dessous et on ne va plus faire de taf. On ne voit plus l'arrivée de l'avant de taf. Non, je ne râle pas. Du coup, on est super proche. Il y a une tornade. Une tornade à gauche. Il y a un navire, c'est arrêté là, tu vois ? grosse grosse tornade. Mais ils sont les gars ! On ne va pas se vendre. Elle est magnifique. Il y a par contre beaucoup de monde et il faut faire quand même assez attention parce que lorsque la tornade approche, généralement tout le monde repart d'un seul coup. Et c'est surtout une voiture qui revient tout juste de la tornade qui attire notre attention. Bon, tu as vu l'impact qu'il avait sur la carrosserie là ? Il y a de la très très grosse gueule. Le RFD va tout nous ramener très vite. On prend un petit peu peur par rapport aux rideaux de précipitation qui arrivent à proximité. Puis aussi, pour gérer un peu la suite, c'est-à-dire on pense que la tornade va durer et donc se décaler un peu plus vers le nord-est. C'est un maïs, je ne suis pas placé. Qu'est-ce qu'on a comme option ? On a fait cet axe là. Après, on est bloqué par la réservière en plus. Le replacement est assez chaotique. Il y a beaucoup de chasseurs sur la route. On est en train de se demander comment continuer à observer la tornade tout en se replacer. Le réseau routier n'est pas du tout adapté. Ce qui fait qu'on va s'éloigner de l'orage et au final, la tornade va nous échapper un petit peu. Et là, à ce moment-là, en franchissant la route, elle produit des courts-circuits au niveau d'une ligne électrique. Après, sinon, il y a une grosse route, il faut être tiré en moto. Et alors, on finit par trouver une route qui remonte vers le nord. Mais ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est que c'était tout de même assez loin et que maintenant, on a une mauvaise visibilité sur ce qui se passe. D'ailleurs, la pluie s'est vraiment enroulée autour de la tornade. Elle n'est plus visible. Il ne faut surtout pas se laisser piéger par cette pluie qui pourrait dissimuler une tornade tout proche. On ne peut pas monter jusqu'à la ville, si on veut la voir. Oui, parce qu'elle est derrière le rideau. De toute façon, c'est à la ville où on prendra l'est. Elle est vraiment cachée derrière. Et le RMT, c'est vraiment flamme. Il y a vraiment énormément de chasseurs à ce moment-là autour de nous. Tout le monde est sur cet orage. Et heureusement que ce n'est pas près d'une grosse ville. Parce qu'on imagine une carnage. Étant donné le peu de route et le peu de visibilité qui devient cette tornade, on décide d'abandonner cette cellule pour redescendre encore au sud, repiocher si possible une seconde tornade dans une nouvelle cellule. Par contre, à l'automne, il faudra refaire de l'essence. Oui. Franchement, on n'a pas le temps de s'arrêter à l'automne. Oui, on n'a pas le temps d'aller là. Enfin, on ne descendra pas jusqu'à là-bas avec ce qui reste. Non, on fait le plan de pour l'internet. On fait un plan de... Ah oui, il y a du plan. Dépêche-toi ! 10 dollars de plus, vas-y, tu as le temps, tu as le temps. On est défoncé. C'est mal pour eux, là. Il y a un trou, carrément ! J'ai l'impression qu'elle est en train de se faire une bande d'afflux là-bas, tout doucement. On se décale maintenant vers l'est en l'accompagnant. On voit une formation nuageuse qui commence à pendre vers le sol. Il y a un fenêtre ! Oui, il y a un fenêtre là, oui. On fait un peu de demi-tour, on prend une route en terre, on essaye de s'approcher, de voir. À un certain moment, on se dit que ça touche le sol, mais c'est furtif, on ne sait pas trop, c'est pas facile. Sur la route, Vincent arrive à apercevoir une tornade, mais très très lointaine sur cette supercellule. Lui, il l'aperçoit sur son écran d'appareil photo. Hélas, je conduis, on ne peut pas trop s'arrêter et en plus, on est en manque d'essence. On fait quoi alors ? Si la route qui remonte au nord, elle est propre. C'est trop large, on va faire le plein, les gars. On va faire le plein, on va faire le plein. On n'a quasiment plus d'essence. Alors on se dit que c'est peut-être le moment pour faire le plein, pour pouvoir remonter tout de suite sur cette rotation de l'orage. Il y a très probablement une tornade juste derrière ce silo-là, qui va passer au nord-ouest de la ville. Non, on fait le plein devant l'internade. Dépêche-toi ! 10 dollars de plus, vas-y, t'as le temps, t'as le temps ! On fait la circulation qui est là. On peut se décaler à l'est déjà. On se décale un coup à l'est, on va à la sortie de la ville. Elle est belle, c'est sûr. Hélas, la fameuse tornade que Vincent a vue est déjà renoyée dans les précipitations. Maintenant, on va peut-être miser sur une nouvelle cellule qui est encore en train de se former plus au sud. On se dit, voilà, on en a eu trois, pourquoi pas une quatrième avant la tombée de la nuit. Ça commence à être vraiment difficile pour discerner quoi que ce soit. On s'en approche vraiment au plus près. Il n'y a rien en soi. Non, non, on voit un nuage mur, mais... Donc là, on est vraiment juste à côté de la base. L'ambiance est encore terrible avec une très forte activité électrique. On sait qu'il y a une rotation aussi très marquée. Mais évidemment, c'est plus difficile à observer. Bon, on voit bien que cette cellule, hélas, perd de sa vigueur. C'est déjà une très grosse journée qu'on a fait là. Quatre super cellules, une tornade et demie, on va dire, car toute l'équipe n'a pas pu profiter de la deuxième. Oh oui, putain, elle est belle. Oh, elle est boule. Il y a une tornade. Il y a une tornade à gauche. Il y a une tornade à gauche, c'est arrêté là, tu vois. Grosse, grosse tornade. Une tornade non seulement magnifique, mais en plus proche, puisqu'on était à peu près à un kilomètre de sa position. C'est un petit peu un soulagement dans l'équipe aussi, parce que voilà, c'est la première tornade et on a toujours un peu la pression de rentrer bredouille. Ça s'est très bien terminé au final, on est très contents et on espère qu'on va vivre encore d'autres journées comme celle-ci sur ce voyage-là. C'est la guerre ! C'est la guerre ! Et il y en a quand même eu une à deux kilomètres à l'est de Hex. En plus, notre hôtel, il était à l'est, donc il n'y a pas tout à fait dans la ville. « At miles marker 41. » « At motel 6. » « Oui, on a vite fait. » « Miles marker 41. » « Ah bah 41. »